Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball et aujourd'hui dernier match d'une série de 4 contre les Mets de New York Comme vous pouvez le voir, lors des 3 derniers matchs, on a perdu le premier match de la série mais on a remporté les 2 autres matchs Et là on va tenter d'obtenir une 5ème victoire contre les Mets cette saison Alllighter va être le partant, un lanceur gaucher avec un très bon lancé qui est une cutter, une cut fastball avec 96 potentiels Et tous ces lancers sont autour du 110, ça va être un match très difficile pour nous On va débuter le match, ça va être le premier match, excellent Livan Hernandez, notre lanceur numéro 1, va être le partant pour les Expos Et vu qu'on va être fortement loger, il va falloir changer certaines choses Rivera va être de l'alignement, Wilkerson va jouer, Johnson Schneider, ça va aller beau comme ça Qu'est qu'on a d'autre ? On a peut-être Simon qu'on pourrait faire jouer 62 et 72, voyons voir, 102 et 74 On va garder Nick Johnson dans le line-up, puis on va débuter le match Manage, Livan Hernandez contre Alllighter Et à première manche, Andy Chavez au bâton, retiré Orlando Cabrera, retiré Morgan Innsberg, retiré Fin de première manche, Livan Hernandez pour les Expos qui lance Cedinho est retiré Reyes est retiré Cliff Lloyd est retiré Deuxième manche, Jose Vidro, retiré Rivera, retiré Brad Walkerson, retiré Maintenant autour des Mets, Mike Piazza, retiré Cameron, retiré Jason Phillips, il sera en premier coussin On va lancer autour de Wigington, il est retiré Début de troisième manche, Johnson sera en premier coussin Brian Schneider, il sera en premier coussin Livan Hernandez, on va lui faire faire un bunt Bunt for hit Sac bunt, sacrifice bunt Retiré sur trois prises, vous voyez, on entend Andy Chavez, on va le faire swinguer Non, hit and run, hit and run Ok, il est retiré, mais on a deux coureurs en position marquée Orlando Cabrera au bâton Retiré Fin de troisième manche, McEwing Fait pas un double, Hallighter On va lancer autour, il est retiré Puis qu'est-ce qui est arrivé ? McEwing a tardé de voler le troisième coussin Puis il a été retiré Très mauvaise décision de sa part Cedinho maintenant, retiré Quatrième manche, Hensburg pour les Expos Ce sera en premier coussin Jose Vidro, retiré Hensburg est au deuxième coussin Juan Rivera au bâton Fait pas un double, un point pour tuer Les Expos qui prennent le devant, un à zéro Brad Wilkerson Ce sera en premier coussin Nick Johnson Retiré sur trois prises Brian Schneider avec deux retraits Retiré Jose Reyes en fait quatrième manche Retiré Cliff Floyd Ce sera en premier coussin On va lancer autour de Piazza Il est retiré Floyd est au deuxième coussin On va lancer autour de Cameron Ce sera en premier coussin On va lancer Vi Phillips On va être agressif Retiré Début de cinquième manche Livan Hernandez au bâton Retiré Andy Chavez retiré Orlando Cabrera retiré Les Expos retirés dans l'ordre Fait cinquième manche Wingington retiré McEwing retiré Alllighter retiré Sixième manche 1-0 pour les Expos Hensburg au bâton Frappeur circuit C'est 2-0 Jose Vidro retiré Juan Rivera retiré Brad Wilkerson retiré Fait de sixième manche Célineau au bâton Ce sera en deuxième coussin On va lancer autour de Reyes Retiré Même chose avec Cliff Floyd Retiré Même chose avec Piazza Retiré Alllighter Septième manche Il y a un départ de qualité Déjà Retire le premier frappeur Schneider est également retiré Et Hernandez est retiré Fin de septième manche Livan Hernandez à prendre Mike Cameron On va lancer direct dessus Ce sera en premier coussin On va lancer autour de Jason Phillips Retiré Wingington même chose Retiré Cameron au deuxième coussin Mick Ewing On va lancer direct dessus Il est retiré Huitième manche pour les Expos Andy Chavez Retiré Orlando Cabrera Frappeur double Morgan Hansburg Ce sera en premier coussin Vidro au bâton Avec deux coureurs sur le sentier Retiré Juan Rivera Retiré Wilson Samen au bâton Pour les Mets En huitième manche Ce sera en premier coussin On va lancer autour de Célineau Retiré Reyes Retiré Floyd Retiré Neuvième manche Brad Walker Sonobator Retiré Nick Johnson Frappeur double Brian Schneider Un simple Là qu'est-ce qu'on fait avec Hernandez Lui il pourrait lancer un shout out Il pourrait lancer un match complet Ok on va lui faire faire un sac bante Retiré son trois Vous savez quoi ce joke là Andy Chavez Frappeur triple C'est 4 à 0 pour les Expos Orlando Cabrera Retiré Donc fin de neuvième manche Levan Hernandez va y aller pour le match complet Il va affronter Mike Piazza Avec une avance de 4 à 0 Piazza est retiré Cameron sera en premier coussin On va lancer autour de Jason Phillips Il est retiré Wellington Retiré Et le gros Levan qui vient nous chercher Un jeu blanc 4 à 0 Victoire des Expos de Montréal Très bonne performance de Levan Hernandez On va regarder les statistiques À la pensée Orlando Cabrera a frappé un double Rivera a frappé un double Nick Johnson a frappé un double Andy Chavez lui a frappé un triple Morgan Hansburg a frappé un circuit C'est son cinquième de la saison Puis pour les points produits Deux points produits sur Chavez Ça ça s'est produit quand il a frappé son triple Hansburg a un point produit Rivera a un point produit Rien de mentionné à part de ça Du côté des Mets Un double pour Cedeno Puis un double pour McEwing Mais rien d'autre à signaler Mais McEwing a tenté de valer le troisième coussin Il a été retiré Ça a été une erreur coûteuse pour les Mets Donc Levan 9 manches de travers Seulement 3 coussures accordées Mais 5 buts sur balle Donc il y a beaucoup de buts sur balle Néanmoins 4 retraits sur 3 prises Il n'y a rien d'accordé Rien de dangereux À part les deux d'hommes Mais ça ne s'est pas produit dans des situations dangereuses Donc bon travail pour Levan Hernandez Puis pour les Expos Pour ne pas avoir provoqué d'erreur Et pour les Mets Sors Leiter Qui obtient sa deuxième défaite de la saison Seine manches et un tiers Quatre coussures Deux points mérités Deux buts sur balle Sur un retrait sur 3 prises Un circuit C'était un beau match pour Leiter Prends Frame Coupe Deux tiers d'une manche Un coussure accordée Un but sur balle Un retrait sur 3 prises Puis Weathers Une manche de travail Deux coups sur Deux points mérités Un but sur balle Un retrait sur 3 prises Lui n'a pas fait le job Mais les deux autres Ils ont fait leur job Donc c'était ça Les Expos qui l'emportent Par la marque de 4 à 0 Deuxième victoire de saison De Livan Hernandez Et dans les mineurs Harrisburg qui vient de perdre 7 à 6 Et Edmonton l'emporte 3 à 2 Et dans le classement On peut voir les Expos Qui mènent 13-3 Dans la division de l'Est De la Ligue Nationale Mais ils mettent son deuxième Avec 8 victoires 8 défaites Ils viennent d'encaisser 3 défaites comme nous autres Puis les Braves Les Rappreves Ils sont 4 victoires dessus Donc c'était ça Pour cet épisode-ci On va se transformer Vers le 23 avril Et les Expos Lors de leur prochain match On va affronter Les Phillies de Philadelphie On va regarder Le Scouting Report On a déjà affronté Les Phillies à 3 reprises Puis lors des 3 matchs On a été l'équipe vainqueur Donc comment ça va se produire Lors de la prochaine vidéo Je suis bien curieux de voir Là on a C'est quoi? Ok ça c'est pour la stratégie On va y revenir Lors de la prochaine vidéo Mais en attendant On va se quitter là-dessus Et on se reparle un peu plus tard On va y revenir On va y revenir On va y revenir On va y revenir